Aujourd'hui, je te propose une vidéo qui te concernera particulièrement si tu débutes dans le développement et peu importe le langage ou le framework que tu utilises. Imagine tu as écrit une belle page de code, tu es tout fier et tu lances le programme pour voir le résultat et là, crac, ça fonctionne pas. Oui mais pourquoi ? Comment savoir où chercher ? Quand on commence à coder, on fait à peu près tous les mêmes erreurs de débutants. Alors je vais te donner quatre conseils qui vont te permettre de mieux apprendre et de progresser plus vite. Apprendre à coder, c'est tout sauf ingurgiter un max de cours théorique qu'on apprend par cœur. Ça, c'est la mauvaise méthode. Déjà, c'est super ennuyeux et finalement, tu sauras pas te débrouiller tout seul dans un nouveau projet. Alors quelle est la bonne méthode ? Non, ce n'est pas la manière passive, il faut apprendre de manière active. Par exemple, tu viens d'apprendre un nouveau truc et tu penses l'avoir bien compris ? Allez hop, utilise-le aussitôt en imaginant quelque chose de sympa qui peut s'en servir. Ou bien aussi, tu peux recréer une situation similaire à celle que tu as vu dans le cours mais avec des variantes. L'important, c'est de prendre systématiquement l'habitude de manipuler le code que tu as appris. Le code, je le répète, ça ne s'apprend pas par cœur. Donc amuse-toi à inventer des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités. Crée, crée des choses. Et si tu trouves ça fun, alors c'est sûr que tu es sur la bonne voie. Bref, l'objectif, c'est de pratiquer ce que tu apprends. Pour écrire du code, il y a le principe KISS. Keep it simple stupid. Traduction, garde ça simple stupid. En gros, ça veut dire pas de complications inutiles. En programmation, il y a toujours plein de façons d'arriver au même résultat. Alors choisis la méthode la plus simple. Ça sera plus facile de comprendre ton code dans le futur et de le maintenir car il est plus simple. Et puis quand on apprend à coder, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut avancer un pas à la fois. Vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. C'est-à-dire bien maîtriser une chose après l'autre plutôt qu'essayer d'apprendre plein de choses d'un coup et au final de les comprendre que moyennement. Par exemple, déjà il ne faut pas faire de copier de coller d'un bout de code qu'on a trouvé sur internet si on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Qui n'est pas déjà tombé sur une erreur de ce type ? C'est inévitable. Par contre, il faut apprendre à les dépister d'un simple coup d'œil. Parce que c'est un peu dommage de perdre plein de temps à cause d'une parenthèse. Alors déjà que tu saches, les trois types d'erreurs les plus fréquents, c'est premièrement tout ce qui est point-virgule, deux points, signe égal, simple, double ou triple. Encore plein d'autres. Il y a autant de pièges qui conduisent à de toutes petites erreurs mais qui causent un beau plantage. Il faut utiliser les bonnes choses au bon endroit. Et quand on débute, c'est normal et c'est fréquent de se tromper là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est parenthèse et accolades. Vérifie toujours toutes tes accolades de fonctions, qu'elles ont bien été refermées. Avec un bon éditeur de code qui repère avec des couleurs différentes, ça se fait très facilement. Pareil pour tes parenthèses dans les boucles FOR, WHILE ou les conditions IF. Et il y a aussi tout ce qui est erreur de frappe. Les defaults sans le L au lieu de default. Fonction au lieu de function. Autant d'erreurs qu'on peut rencontrer. La liste est longue. Alors apprends bien tous les mots-clés de ton langage. Ça t'évitera pas mal de soucis. Et rassure-toi, avec la pratique, tu vas devenir un sniper qui va repérer tout ça super vite. Quand tu débutes, prends bien l'habitude de relire ton code. Et quand tu auras appris à débugger, tu pourras repérer ça encore plus vite. À quel endroit de ton code il y a un problème en fonction des différents messages d'erreur que tu vas obtenir. Alors là, imaginons que t'es coincé. Il y a un truc dans ton code qui fonctionne pas. Et t'as aucune idée de ce que c'est. C'est par exemple ton serpent de la formation JavaScript qui se déplace pas ou qui veut pas manger la pomme. T'as vérifié toute ta syntaxe et tout va bien de ce côté-là. Alors qu'est-ce que tu fais ? Si t'es un de mes étudiants, tu peux me poser la question. Mais je vais être franc avec toi. C'est pas la meilleure solution. Parce que même si je peux te dépanner, alors ok ton programme il va marcher. Mais toi ça va rien t'apporter de plus. Alors c'est quoi la bonne méthode ? Et bien déjà c'est de pas désespérer parce que oui il y a un truc qui cloche dans ton code. Mais au contraire faut que tu prennes ça comme un défi ou une énigme à résoudre. Et une fois que t'es dans le bon état d'esprit, et bien repense à tout ce que t'as fait avec logique et décortique le fonctionnement de ton code. Par exemple si t'es en JavaScript, quelles fonctions t'as utilisé ? Est-ce qu'elles sont bien déclarées ? Est-ce qu'elles ont bien été appelées ? Quelles variables sont utilisées ? Et puis qui fait quoi et dans quel ordre ? Tu verras dans 90% des cas tu trouveras la solution tout seul en analysant bien la situation. Et si même après ça t'es toujours bloqué ? Alors le mieux bien sûr c'est d'apprendre à débuguer ton code. Dans la formation JavaScript je t'explique exactement comment suivre en live l'exécution de ton code. Avec les outils pour développeurs de Chrome pour repérer ce qui cloche. Et puis bien sûr plus que jamais Google est ton ami. Un développeur web passe sa vie sur Google à savoir comment résoudre les problèmes qu'il rencontre au quotidien. Concrètement on peut faire des dizaines voire des centaines de recherches par jour. Et tu verras plus t'en feras plus tes recherches elles deviendront précises et bien formulées. Pour résumer on apprend encore beaucoup plus si on parvient à résoudre soi-même ses problèmes. Tu connais sûrement le proverbe, si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher il mangera toujours. C'est beau hein ? Et oui le plus important dans tout ça c'est pas qu'un problème en particulier soit résolu mais c'est d'apprendre les bonnes méthodes pour parvenir à le faire soi-même. Voilà dans cette vidéo je t'ai donné mes quatre conseils pour mieux apprendre quand tu débutes. Je répète. Premier utilise tout de suite ce que tu apprends. Deuxième, fais simple. Troisième, attention aux erreurs de syntaxe. Et quatrième, deviens autonome pour corriger tes erreurs. En suivant tous ces conseils tu progresseras plus rapidement et en prime tu verras vite que coder c'est super amusant. Alors comme d'habitude n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires juste en dessous. A bientôt.